Le 8 janvier 1996, François Mitterrand s'éteint quelques mois après avoir quitté l'Elysée. Un peu plus d'un an auparavant, il se confiait aux Français et leur laissait ce message. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses voeux. Là où je serai, je l'écouterai. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Avec cette petite phrase, il confirme définitivement son amour pour le spirituel et l'ésotérisme et laisse derrière lui bien plus qu'une carrière politique. A l'image de tous ses grands souverains bâtisseurs, il a souhaité marquer le monde matériel avec des constructions symboliques. En 1981, dès sa prise de pouvoir, François Mitterrand annonce une politique de grands travaux et ça commence en 1983 avec la pyramide du Louvre. Il contourne les procédures de concours d'architecture et d'appel d'offres pour imposer l'architecte de son choix, Yoming paye, et malgré les vaux de contre, le projet sera validé. En construisant une pyramide, il est évidemment impossible de ne pas penser à l'Egypte. Mais ce qui est curieux, c'est que les pyramides égyptiennes ne sont pas faites pour pouvoir y entrer et Mitterrand fera de cette pyramide de verre l'entrée du musée du Louvre. C'est un petit peu la logique inverse. J'ai entendu dire que cette pyramide avait les mêmes proportions que celle de Kéops et qu'elle faisait apparaître le nombre d'or. Si j'en crois Wikipédia, la pyramide a une base de 35,42 mètres et une hauteur de 21,64 mètres. Alors c'est pas bien compliqué à vérifier. 35,42 divisé par 21,64 égale 1,636. On est plutôt loin du nombre d'or. Pour s'en rapprocher, il faut faire sauter les décimales de la base et on obtiendrait 35 divisé par 21,64 égale 1,617. Bon c'est carrément du bricolage et ce n'est franchement pas très sérieux mais on peut aussi se dire que l'architecte a voulu utiliser la forme très simplifiée du nombre d'or 1,6 comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur le nombre d'or et les meubles Ikea. Vu du ciel, la disposition des bassins autour de la pyramide pourrait faire appel à l'astrologie. Dans certaines traditions, on représente la carte des douze signes astrologiques sous forme de triangles imbriqués formant un carré. Ça commence ici avec le premier signe et ça se lit ensuite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les bassins mettent en avant certaines de ces formes et représentent potentiellement un thème astral. Alors je ne suis pas un féru d'astrologie, je ne peux pas vous en dire plus mais si ça te parle, tu peux nous en dire plus dans les commentaires. En Egypte, les pyramides permettaient à l'âme du pharaon de monter au ciel considéré comme le royaume des divinités. Il est donc plutôt logique de retrouver une carte du ciel autour de la pyramide du Louvre et en plus de ça, ce n'est pas le seul clin d'œil que fait François Mitterrand à l'astrologie. Juste à côté de la pyramide du Louvre, on trouve une œuvre commandée par le ministère de la Culture sous l'impulsion de François Mitterrand qui s'appelle Les Deux Plateaux, plus connu sous le nom des colonnes de Buren. L'œuvre est composée de 260 colonnes de même taille mais plus ou moins enfoncées dans le sol, ce qui donne l'impression de voir différentes hauteurs de colonnes. L'œuvre s'appelle Les Deux Plateaux car on a un premier plateau au niveau du sol, là où on voit le dessus des colonnes, et un deuxième plateau en dessous, là où on voit la base des colonnes, et dans ce deuxième plateau coule une rivière souterraine. Comme pour la pyramide, le gouvernement est passé outre la commission d'experts et toute cette histoire a fait un scandale. Dans cette œuvre, il y a une symbolique intéressante. Dans la plupart des traditions anciennes, un temple fait le lien entre trois niveaux, le ciel, la terre et les souterrains. On retrouve dans l'œuvre de Buren les colonnes qui soutiennent le ciel, le sol et un souterrain. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est qu'il y a un rapprochement à faire entre cette œuvre et le site de Chichen Itza au Mexique. Ici, on a la pyramide de Kukulkan, et juste ici, il y a un temple qui s'appelle le temple des mille colonnes. On pourrait relier cette disposition à celle de la pyramide du Louvre et des colonnes de Buren, car en plus de ça, qu'est-ce qu'on trouve dans les souterrains de Chichen Itza ? Une rivière, comme sous les colonnes de Buren. Dans le lien qu'il y a entre cette œuvre et la culture maya, on pourrait aussi parler de leur calendrier religieux, le Tzolk'in. C'est un calendrier qui est utilisé par toutes les civilisations précolombiennes et qui est composé de 13 mois de 20 jours. Les colonnes de Buren sont 13 en largeur et 20 en longueur. Au moment de la commande, Mitterrand savait depuis peu qu'il était atteint d'un cancer et que le temps lui était compté. Est-ce qu'il a voulu s'offrir une œuvre sur le thème du temps ? Je ne sais pas. Et Buren n'ayant jamais voulu donner le sens profond de son œuvre, on ne peut faire que des suppositions. François Mitterrand a également fait construire un nouvel opéra en 1984, l'Opéra Bastille. C'est Jack Lang qui en est à l'initiative et suite à un concours d'architecture, c'est Carlos Haute, un architecte uruguayen, qui sera en charge des travaux. Sur la façade, il y a ces rectangles, disposés comme des marches d'escalier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve la figure inverse de l'autre côté. Il y a pas mal d'interprétations possibles. Ça pourrait symboliser la polarité, concept qui a une grande importance dans l'ésotérisme. Ça pourrait aussi faire écho à la pyramide du Louvre, puisqu'on a la pyramide qui sert d'entrer au musée et la pyramide inversée. Ça pourrait être les différents grades de la franc-maçonnerie, souvent représentés sous forme d'escalier. On pourrait aussi imaginer que ça fait écho à l'Egypte et à la pyramide à degrés du pharaon Djoser. On peut faire pas mal d'interprétations, mais personnellement, je pense que c'est juste un choix esthétique. Moche, ok, mais c'est juste un choix esthétique. Le plus important réside dans le choix de l'emplacement de cet opéra, car Bastille est un lieu symbolique de la Révolution française. Dans la logique de marquer l'histoire avec des constructions, c'est une symbolique plutôt forte que de construire un bâtiment ici. Ça permet d'asseoir sa domination et de manifester son autorité pour se placer au-dessus de toute révolution. D'autant plus que l'entrée de l'opéra est une arche, ce qui donne l'impression de rentrer dans un temple plus que dans un opéra. Autre monument, mais cette fois beaucoup plus intriguant, le monument des droits de l'homme situé dans le champ de Mars. Officiellement, il a été commandé par la ville de Paris à Ivanteimer, mais Mitterrand était très impliqué dans toutes les étapes de la réalisation de cette œuvre. Normalement, c'est un monument qui rend hommage à la Révolution française, mais bon, quand tu as deux ou trois notions de symbolique, tu comprends très vite que tu es face à un temple maçonnique. Il y a des symboles francs-maçons partout, il y a de la cabale juive, de l'hermétisme, des histoires bibliques, et effectivement, au milieu de tout ça, on trouve le texte des droits de l'homme, avec l'œil maçonnique qui surveille quand même, faut pas déconner. Je ne vais pas parler de tout ce qu'on trouve sur ce monument, parce qu'il faudrait que j'y consacre une vidéo entière, mais on va quand même se faire un petit tour du propriétaire. De ce côté, il y a deux colonnes en forme d'obélisques, alors si tu as vu ma vidéo sur les symboles francs-maçons, tu reconnais les deux colonnes des temples maçonniques. Ça rappelle également les obélisques devant les temples de l'Égypte antique, mais les maçons s'étant inspirés de l'Égypte, il y a une certaine logique. Ils ont même pensé à couvrir le sommet de feuilles d'or pour rappeler l'électrum qu'utilisaient les Égyptiens pour décorer le sommet des obélisques. On retrouve aussi deux colonnes de l'autre côté du temple, pardon, du monument. Officiellement, François Mitterrand n'était pas franc-maçon, mais il y a eu tout un tas d'histoires sur les liens cachés qu'il entretenait avec la franc-maçonnerie. Personnellement, je pense que ses initiales laissent peu de place aux doutes. Concernant les symboles, c'est un peu la foire aux symboles maçonniques. On trouve évidemment le classique delta lumineux avec l'œil du grand architecte au centre, mais on trouve aussi le fil à plomb, Spiderman, les fameux trois points en forme de triangle qu'utilisent les francs-maçons pour signer. Bon voilà, ceux-là, tu les connais, ce sont les grands classiques, mais il y en a un qui m'intrigue un petit peu plus. C'est un pentagramme qui pointe vers le bas, mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il est composé d'un compas et d'une équerre. Souviens-toi que dans ma vidéo sur la franc-maçonnerie, j'expliquais que le symbole de l'apprenti, c'était le compas derrière l'équerre. Celui du compagnon, c'est le compas et l'équerre entremêlé et celui du maître, le compas devant l'équerre. L'objectif, c'est de symboliser l'avancement du frère dans sa quête spirituelle avec le compas qui représente l'esprit et l'équerre, la matière. Là, on a ces deux symboles qui forment un pentagramme et qui sont entremêlés. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Il pourrait s'agir d'un symbole accessible uniquement au très haut grade de la franc-maçonnerie et qui signifierait l'esprit au service de la matière. C'est un symbole plutôt négatif et à mon avis, ce n'est pas pour rien si le pentagramme pointe vers le bas. Alors, je mets tout ça au conditionnel parce que cette information ne vient pas de moi et je n'ai pas les moyens de la vérifier. Comme ça, elle me paraît plutôt pertinente et crédible, mais en même temps, c'est très curieux de créer un symbole accessible uniquement au très haut grade et de l'afficher en plein Paris. Tout ça soulève une question. Pourquoi un monument dédié à la révolution française et aux droits de l'homme est-il plein de références maçonniques ? Je pense que tu connais la réponse. Les francs-maçons ont grandement participé à cette révolution dite « populaire » et si l'œil maçonnique domine les droits de l'homme, tu imagines bien que ce n'est pas juste pour la déco. Il y a un autre monument qui a été construit pour célébrer le bicentenaire de la révolution française, c'est l'Arche de la Défense, appelé à l'origine l'Arche de la Fraternité. 25 000 m² de verre anti-reflet, 35 000 m² de marbre 110 mètres de haut pour un total de 300 000 tonnes, le tout payé par le contribuable, mais ça n'a rien à voir. Elle est située à l'ouest de la ville et vient fermer l'axe historique de Paris. C'est un axe qui démarre juste devant la cour Napoléon au Louvre et qui passe par les jardins des Tuileries, la place de la Concorde et son obélisque, l'avenue des Champs-Elysées, l'Arc de Triomphe, le pont de Neuilly et se termine par l'Arche de la Défense. Officiellement, la pyramide du Louvre ne fait pas partie de l'axe historique de Paris parce que la cour Napoléon est décalée de 6,3 degrés par rapport à cet axe. Mais en plaçant un monument tout au début et un tout à la fin et quand on connaît l'œuvre de Mitterrand, on sent bien qu'il a voulu s'approprier cet axe historique. En parlant de décalage, ça ne vous aura pas échappé que l'Arche de la Défense n'est pas bien alignée avec la place devant elle. Il y a deux raisons à ça, la première est technique et la deuxième est symbolique. L'architecte devait composer avec le projet d'agrandissement d'une ligne de métro et décaler les fondations de son arche. Mais quitte à les décaler, autant faire dans la symbolique et utiliser un angle de 6,3 degrés comme entre la cour du Louvre et l'axe historique. Mais le plus intéressant dans cette construction est caché à la vue de tous et se trouve sur le toit. C'est une œuvre réalisée par Jean-Pierre Reynaud et baptisée Carte du Ciel. C'est un zodiaque tout à fait classique de 360 degrés divisé en 12 signes astrologiques et en 36 décans. Selon les dires de l'artiste, ce projet est fait pour le ciel, pas pour le public. Forcément, parce qu'en 1989, il n'y avait pas Google Maps pour voir le toit et pas de drone pour le survoler. Donc à cette époque, personne ne pouvait voir ce zodiaque. On retrouve donc cette notion de temps qui était déjà présente dans la disposition des colonnes de Buren. Et dans l'arche, elle est renforcée par un autre chiffre, mais je ne sais pas s'il est volontaire ou non. La structure est supportée par 12 piliers souterrains. C'est un chiffre qui rappelle évidemment les 12 jours de la semaine. Il y a un autre axe intéressant que Mitterrand a créé et qui envoie du très très lourd. Je t'en parle juste après sa fameuse bibliothèque. C'est la dernière construction de ses grands travaux et tu vas voir, elle a une place toute particulière dans son oeuvre. Il s'agit de 4 tours angulaires. La tour des lois, la tour des nombres, la tour du temps et la tour des lettres. Les 4 tours font 79 mètres de hauteur. La bibliothèque couvre 75 000 mètres carrés. Et au milieu, on a dû recréer tout un écosystème pour permettre un jardin arboré de vivre. C'est clairement la construction la plus massive de ce grand chantier que Mitterrand a entrepris. La chose la plus incroyable dans cette bibliothèque, c'est son emplacement. Je t'explique. Ça commence à l'Arche de la Défense et son Zodiac sur le toit. L'Arche n'est pas alignée avec l'axe historique de Paris, mais elle est décalée de 6,3 degrés. Et il se trouve que quand on trace une ligne dans la continuité de l'Arche, eh bien on tombe sur la bibliothèque François Mitterrand. Bon, jusque là ça va, il y a une dizaine de bornes à vol d'oiseau entre les deux. C'est pas bien compliqué de faire en sorte que l'Arche soit orientée sur la bibliothèque François Mitterrand. Mais sais-tu ce qu'il se passe si on prolonge cette ligne Arche-bibliothèque ? Je te laisse découvrir ça. On tombe pile poil sur le temple de la déesse Hathor à Dendera en Égypte. Et tu sais ce qu'on a trouvé de particulier dans ce temple ? Un énorme Zodiac au plafond. La France l'a volé aux Égyptiens en 1821 et aujourd'hui il est exposé au musée du Louvre. Mais bon, on n'est pas des bêtes. A la place on a mis cette magnifique reproduction qui visiblement a dû brûler pendant le voyage. Je ne sais pas pourquoi elle est toute noire, mais en tout cas quand on est sur place, c'est super moche. Il y a un Zodiac au plafond d'un temple d'un côté de la ligne et un Zodiac sur le toit de l'Arche de l'autre côté de cette ligne. Là François tu nous vends du rêve. On peut encore ajouter un petit quelque chose à tout ça. Le temple d'Hathor à Dendera est à l'origine le temple de la déesse Isis. Il y a quelques théories qui disent que la ville de Paris aurait été fondée par des Égyptiens de l'Antiquité qui venaient pratiquer le culte d'Isis. Alors ce ne sont pas des théories historiques et scientifiques, mais c'est plutôt quelque chose qui reste au sein de l'ésotérisme. D'ailleurs pendant le règne de Napoléon, on trouvait Isis sur les armoiries de la ville de Paris. Elle est assise juste ici à l'avant de la nef. Napoléon était très proche de la franc-maçonnerie, voire franc-maçon lui-même. Donc ce n'est pas très surprenant de trouver Isis sur les armoiries de la ville de Paris. Alors que ce soit vrai ou pas, peu importe, mais il semblerait que Mitterrand ait voulu créer un lien symbolique très fort entre Paris et l'Égypte. La dernière folie que s'offrira Mitterrand est toujours en lien avec l'Égypte et pour le coup c'est la plus énigmatique. Il s'agit d'une barque solaire exposée dans le jardin du château de Rambouillet. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, cette barque était le moyen de locomotion du dieu Ra qui lui permettait de faire son voyage de l'est vers l'ouest le jour et de traverser le monde souterrain la nuit. Lorsqu'un pharaon était inhumé, on lui construisait une barque solaire pour qu'il puisse traverser le monde des morts et se réincarner en dieu. Le personnage sur la barque, on va pas se le cacher, c'est François Mitterrand lui-même, qui avait visiblement l'intention de devenir un être de lumière dans le monde des morts. Là, niveau mégalomanie, c'est la Champions League les gars. Normalement, une barque solaire doit être dirigée vers l'ouest car c'est là que le soleil se couche. Curieusement, celle de Mitterrand pointe dans la direction du sud-est, peut-être qu'il veut nous montrer quelque chose. Si on trace une ligne qui suit bien la direction de la barque, on tombe pile poil sur le temple de Ramsès II à Abu Simbel en Égypte. Bon, idéalement, pour faire ce genre de lien, c'est bien d'avoir au minimum trois points parce qu'avec deux points, on peut évidemment tout relier. Mais dans ce cas-là, on suit une direction donnée par la barque et au vu de tout ce que Mitterrand a laissé derrière lui, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait vraiment voulu pointer le temple de Ramsès II. François Mitterrand, qu'on surnommait le Sphinx car il dissimule ses intentions, a décidément laissé derrière lui beaucoup de choses à décrypter. Je vais certainement y consacrer plusieurs vidéos, alors si tu ne veux rien rater, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour être au courant des prochaines sorties. Si tu veux soutenir mon travail, j'ai un compte Tipeee et un utip, tu trouveras les liens dans la description ainsi que ceux de la page Facebook et du compte Instagram. Je te dis à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501